bonjour à vous tous et bienvenue à et bienvenue pour cette pour cette mon dieu je crois que c'est la capsule numéro 205 et le titre de cette capsule est si une entité te fait une proposition est décente que faire ça m'est arrivé hier soir disons que la journée d'avant disons que la journée d'avant cette entité là m'a visité quand je parle d'entité je vous parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas de corps certains les appellent les fantômes certains les appellent des fantômes et pour moi c'était ils viennent souvent me voir quand je dors et je suis couché et je je perçois quelque chose quand j'ouvre mes yeux ils sont là et là chaque fois c'est je me mets à crier ben je me mets des fois je crie mais la plupart du temps je crie pas mais ça peut arriver parfois je crie tout dépendant de la surprise que j'ai et là j'ai perçu que son nom était herbert et bien sûr une fois que j'ai cette réaction là il quitte il quitte mon corps et il quitte jeu il disparaît sauf que hier matin bon je cohabite avec quelqu'un il a quitté la maison je suis seul dans une grande maison et j'ai eu un sentiment d'insécurité en moi et bien sûr j'ai appelé la 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 capsule quand une entité me fait une proposition indécente qui c'est vrai aussi mais c'est surtout là dessus que je veux je veux vous apporter aujourd'hui apporter votre attention parce que j'avais ce genre d'insécurité de peur de panique de de peur de panique d'anxiété en moi à l'idée d'aller dans ma chambre et j'ai eu ça pendant tellement longtemps dans ma vie ce genre de sentiment là sans nécessairement avoir savoir d'où est ce que ça venait et puis hier soir je me suis dit et c'est pas vrai j'habite ici seul pendant encore quelques semaines c'est pas vrai que je vais me faire vivre ce genre de sensations là à chaque fois je vais poser des questions donc j'ai posé des questions et à ce moment là ce qui est venu c'était ok premièrement est ce qu'il ya une entité ici et là j'ai reçu oui il ya une entité j'ai ok alors là j'ai commencé à poser des questions ok est ce que toi entité tu désires à est ce que ton message pour moi j'ai commencé ce que tu as une contribution pour moi c'était non est ce que tu as une est ce que tu désires recevoir une contribution de moi et c'était non choquer est ce que tu as un message pour moi et là de me dire il me dit oui tu es belle j'ai ok merci est ce que ton message pour moi et là il me dit je veux faire le sexe avec toi et c'est pas la première fois que ça m'arrive c'est pas la première fois qu'une entité vient me voir une entité masculine vient me voir pour ça donc à ce moment là je lui réponds écoute si tu veux qu'on ait du sexe ensemble à quelque part trouve un corps qui va être une contribution à ma vie à mon être à mon corps et à mon business puis en même temps ben j'aimerais bien sûr que ce soit mon prochain amoureux mais les bouge pas alors qu'habituellement souvent ils partent mais les partent pas donc et là j'ai eu l'idée de penser de lui dire est ce que tu sais que tu n'as pas de corps et là il est disparu et il n'est pas revenu en tout cas il n'est pas revenu hier soir et mais c'est ce qui arrive parfois les entités qui viennent nous voir ne savent pas qu'ils n'ont plus de corps ne savent pas que parfois ils ne savent même pas qu'ils sont morts et parfois faut juste leur dire hey savais tu que ton corps est mort que tu es décédé mais que mais c'est sûr que ton corps est mort et souvent c'est ce qui est requis pour eux pour qu'ils puissent quitter ou qu'ils puissent ils ont reçu j'imagine le message pour eux pour qu'ils puissent choisir autre chose mais là où est ce que je veux amener votre attention c'est ben oui c'est drôle que ça arrive c'est pas la première fois que ça m'arrive mais lorsque je veux vous amener votre attention c'est est ce que vous avez parfois cette peur vous entrez à quelque part vous avez un sentiment étrange vous avez certains peuvent appeler ça la panique d'autres peuvent appeler ça une terreur une peur une anxiété et si c'est le cas c'est peut-être parce que vous avez une donc est ce que c'est parce que vous avez une une capacité à percevoir les entités c'est peut-être ça parce que si vous et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui disent oui mais c'est parce que j'ai pas le goût d'avoir ça j'ai pas c'est pas quelque chose que tu as c'est quelque chose que tu es et plus tu vas te permettre d'aller avec de poser des questions et de recevoir c'est que tu es tellement télépathe que même les gens sans corps tu peux communiquer avec eux et tu vois je t'ai posé je t'ai donné ici deux indices de deux façons de communiquer avec eux et à et souvent c'est une de ces façons-là que tu peux utiliser pour pouvoir pour pouvoir communiquer avec eux mais le bien-être là dedans pour nous c'est qu'une fois qu'on a fait ce qui est requis avec eux qu'on a communiqué avec eux elles vont quitter les entités vont quitter et votre sensation va quitter moi c'est mon signe à la le genre de panique anxiété à peur qui est là dans mon énergie insécurité ce c'est mon signe pour moi pour savoir que il ya des entités autour quel est ton signe api là je vais vous montrer il ya un homme qui s'en vient avec un cheval cool c'est merveilleux de me promener ici parce qu'il ya souvent des gens avec des chevaux oui donc c'est sûr c'est que qu'elle est et souvent et pendant des années je n'avais pas conscience de ceci et j'ai vécu pendant tous ces moments là ces sensations de d'anxiété ça peut être de l'anxiété la peur panique tout dépendant certains vont avoir mal au coeur certains vont être très fatigué ça peut être tous des ça peut être tous des symptômes qui font en sorte que vous vous êtes conscient des entités et certains vont dire oui mais c'est comme c'est un sort plutôt que d'être un cadeau non c'est un cadeau c'est un cadeau parce que plus vous allez vous ouvrir à ceci plus vous allez résister plus vous allez souffrir mais plus vous allez vous permettre dit de vous ouvrir à ceci parce qu'après ça cette capacité à à devenir devenir conscient de votre capacité à percevoir les entités qu'est ce que c'est que des entités c'est des énergies vous allez capable vous allez vous ouvrir si vous êtes bien sûr ouvert à ceci à percevoir les énergies c'est à dire que s'il ya des gens combien de fois et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé combien de fois vous avez posé la question aux gens à comment vas-tu puis on dit ah oui ça va bien puis vous avez perçu que c'était pas vrai en les énergies ne mentiront jamais mais jamais donc c'est vraiment ici c'est ce que je vous invite vraiment à vous ouvrir à si vous avez des sensations parfois ça peut être à certains endroits spécifiques parce que peut-être que les entités sont encore là parfois ça peut être un endroit où est ce que vous allez puis la fois d'après c'est plus là je vous invite vraiment à devenir conscient de ceci pour justement et pourquoi faire ceci mais pour se libérer savez j'ai encore quelques semaines à vivre où est-ce que je suis j'aime pas même mieux le vivre dans l'aisance et de me sentir bien dans la maison que d'avoir à toujours à à gérer cette anxiété là où voilà cette sensation que je vis en présence d'eux qui pour moi est mon signal qu'il ya une entité qui est autour donc c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous et si jamais ça arrive fait preuve de une entité vous savez une entité sans corps on a on a vécu où est-ce que je vais là où je m'en vais par là une entité sans corps on a tellement la télé laquelle les les films nous ont tellement montré autre chose que qu'est ce que ça peut être vraiment ici les entités sans corps c'était juste des gens qui n'avaient pas de corps c'était des êtres comme vous et moi sauf qu'ils n'ont plus de corps et parfois juste le fait de leur dire qu'ils n'ont plus de corps ou bien qu'ils sont décédés comme je vivre votre mieux plus vous allez vous sentir mieux dans votre vie parce que si vous avez certains symptômes ben ceux-là vont disparaître quand les entités vont disparaître j'ai vécu plusieurs expériences dans le passé dont une avec mon père et je crois que je l'avais mis sur mes capsules plusieurs fois avec mon père disons à chaque fois que j'avais je décidais de gérer ce qui était en place avec lui je me sentais tellement mieux je me sentais tellement mieux donc c'est ce que c'est ce que j'avais le goût de vous partager avec vous aujourd'hui qu'est ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir à votre capacité énergétique à votre capacité de percevoir les énergies parce que ça va rendre votre vie tellement mais tellement plus facile bye bye tout le monde à la prochaine